L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, datant de 2011, a vu émerger de nombreuses théories, documentaires et vidéos sur internet, parfois complexes et très longues à comprendre par leurs détails. C'est pour cela qu'avec l'apostrophe on s'est penché sur la question et on a décidé de vous la résumer en quelques minutes pour que tout le monde puisse la comprendre facilement. Tout d'abord, pour contextualiser l'histoire, l'affaire commence à Nantes en 2011, plus précisément vers avril. Xavier Dupont de Ligonnès est un commercial marié ayant 4 enfants. En apparence, la famille semble parfaite. Néanmoins, le couple marié est en péril et Xavier Dupont de Ligonnès doit faire face à de nombreuses dettes pour ses entreprises. Le 12 mars 2011, Xavier Dupont de Ligonnès décide d'acheter un silencieux et des cartouches pour une carabine et effectue des cours de tir, ce qui mit déjà à l'époque la puce à l'oreille. Par la suite, début avril, quelques jours avant les meurtres, Xavier Dupont de Ligonnès achètera du ciment, des pelles ou encore du chaud-vivre, une matière très abrasive pour le corps qui permet à la décomposition qu'elle soit assez lente et qu'il n'y ait aucune odeur. Les principaux meurtres sont supposés être du 3 au 4 avril, puisque le lendemain, aucun des enfants ni la mère ne vont au travail ou à l'école. Depuis cette nuit, les volets resteront fermés et la maison silencieuse, ce qui inquiétera les voisins, appelant alors la police. Il aura fallu 5 visites pour que la police découvre 5 corps cachés sous la terrasse d'un mètre vent de la maison. Ces 5 corps, ce sont Agnès et les 4 enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Les corps sont recouverts d'une manière très particulière, on vous met les étapes du recouvrement des corps, juste ici. Les experts ne retrouvent aucune trace d'ADN ou tout autre indice dans la maison. Quant à l'autopsie, aucune plaie de défense n'est retrouvée sur les corps, mais une grande dose de somnifères a été ingérée par ceux-ci. On suppose donc que Xavier Dupont de Ligonnès avait drogué toute sa famille pour ensuite les tuer. Cette grande dose de somnifères, plus les deux balles qu'ont chaque victime dans la tête, pose l'hypothèse du meurtre prémédité. A la suite de cette nuit du 3 au 4 avril, Xavier Dupont de Ligonnès est repéré pendant plusieurs fois à des endroits différents en France, notamment dans le sud de la France. Ce n'est que le 15 avril que l'on perdra sa trace, avec une dernière image où l'on le voit prendre de l'argent à un distributeur automatique. Même si la question de savoir où est à l'heure actuelle Xavier Dupont de Ligonnès, de nombreuses questions restent en suspens quant à elle. En effet, une voisine assure avoir parlé à Agnès le 8 avril, soit 4 jours après le supposé meurtre. De plus, aucune identification des corps n'a pu être effectuée par la famille, ce qui sème encore le doute pour certaines familles. Et enfin, la plus grosse question que l'on se pose encore, c'est sur les raisons de ce meurtre. Pour certains, Xavier Dupont de Ligonnès étant très religieux, cela serait apparenté à un sacrifice, pour d'autres cela serait lié à ses dettes nombreuses d'entreprises qui l'auraient fait craquer. Mais la question est où se cache actuellement Xavier Dupont de Ligonnès, et s'il est encore vivant ou non. Si cette affaire vous intéressez et que vous souhaitez connaître plus de détails et de théories sur celle-ci, on vous met quelques vidéos en barre d'infos, hyper intéressantes, on vous conseille d'aller les voir. Quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour un autre reportage, ou qui sait, une autre affaire de meurtre. Sous-titrage ST' 501